Bonjour à tous et bienvenue dans cet épée dans lequel nous allons mesurer différentes conductivités thermiques notées lambda m de trois solides différents. Pour faire ceci nous allons donc utiliser la loi de Fourier qui exprime une diffusion de chaleur à travers un matériau solide. Nous avons donc un flux de chaleur en fonction d'un lambda de la conductivité thermique, de la température et de la surface de ce solide par rapport à sa normale. Continuons l'introduction en vous présentant le band TP. Nous avons donc trois solides différents. Le premier est l'aluminium, le deuxième est le plexiglas qui est transparent et le troisième le pvc qui est de couleur grisâtre. La première étape est d'allumer les deux bains thermostatés qui sont réglés aux bonnes températures. Nous pouvons ensuite pour l'aluminium seulement insérer les deux sondes de température dans les cavités qui se trouvent sur le solide. Une fois cela fait nous pouvons allumer la centrale d'acquisition dans laquelle nous aurons accès aux différents températures. C'est donc ici que nous allons avoir accès aux différentes températures mesurées et ici c'est justement la voie 101 et la voie 102 qui vont nous intéresser parce que nous allons devoir mesurer la plus petite différence de température entre ces deux voies. Pour ceci nous continuons en allumant le générateur sur lequel nous pouvons jouer sur les différents paramètres. Ici nous devons trouver une différence de température de 0,1 degré ce qui correspond à une différence de tension de 4 microvolts. A titre indicatif nous avons trouvé une tension de 6 volts et une intensité de 0,55 ampères. A présent je vais vous présenter donc le schéma du système que nous étudions. Nous avons donc en premier la circulation d'eau à 30 degrés, en deuxième la circulation d'eau à 40 degrés. Nous avons ici l'échantillon que nous allons analyser pour justement définir son lambda m, sa conductivité thermique. Nous avons ici une chaufferette qui utilise l'effet Joule donc on peut mesurer sa puissance en faisant U x I x 0,92. Le 0,92 c'est tout simplement pour prendre en compte les 8 % de pertes par les fils. Nous avons aussi une lame isolante qui sert justement à limiter les transferts thermiques vers le bas. Donc encore une fois nous avons la voie 101 et la voie 102 dans lesquelles nous devrons avoir la plus petite différence de température, c'est à dire environ 4 microvolts. Nous faisons ceci justement pour que toute la puissance fournie à la chaufferette passe dans l'échantillon. Nous avons aussi deux résistances thermiques de contact et une résistance de conduction. A présent nous passons au schéma électrique de résistance. Nous avons donc trois résistances en série telles que deux résistances thermiques de contact aux extrémités et une résistance de conduction au milieu. Puisque nous divisons l'épaisseur par la conductivité thermique, pour le lambda, nous trouvons un ordre de grandeur de 10-3, ce qui sera aussi dans l'ordre de grandeur des résistances thermiques de contact. Donc pour l'aluminium, nous ne négligerons pas les deux résistances thermiques de contact, mais pour les deux autres matériaux, nous pourrons les négliger. Pour conclure, j'espère que cette petite vidéo de présentation d'UTP vous aura aidé et on vous transmet juste à la suite une liste de vocabulaire en anglais. Thermal conductivity, data acquisition unit, water birth, thermocouple, thermal logicians, power generator, heat conduction, 4 years low. Thermalissement Thermal qualité Thermaliete Thermalogie Thermaliete Thermal loads Thermalulent Thermal Thermal ії Thermal